Vous êtes restée combien de temps avec cet homme ? Trois ans. Et vous avez été heureuse avec lui ? La première année. Et puis la première année, c'était génial. C'était parfait. C'était parfait. C'était des restos tous les deux jours, des sorties, des « je t'aime », « on va se marier ». Qu'est-ce qui a coincé au bout d'un an ? Alors, pourquoi il… ? Alors, en fait, j'ai organisé une soirée chez moi. Et du coup, des copains et des membres de sa famille sont venus. Et il y a une personne de sa famille qui est venue me voir à part et qui m'a dit « j'ai un téléphone ». Et j'ai un numéro de téléphone. Et ce numéro de téléphone, tu vas l'appeler. Et quand j'ai appelé ce téléphone, je suis tombée sur sa femme. Sa femme ? Sa femme. Il vous avait dit qu'il avait quelqu'un dans sa vie ? Ah ben non. Ah ben non, mais c'est l'info qu'il n'avait pas. C'est que cet homme avait une double vie ? Il avait une double vie. Et vous êtes quand même restée avec lui deux en plus ? Aucun jugement, c'est pour comprendre ? Non, j'ai voulu arrêter. En fait, du moment où j'ai su, j'ai voulu arrêter. Il l'a accepté au début. Il part, il repart chez sa femme. Sa femme était au courant ? Voilà. Donc tout a explosé finalement ? Tout a explosé. Donc lui, il s'est dit « je vais rester avec ma femme ». Je vais rester avec ma femme, je vais perdre mes enfants. Voilà. Mais il est revenu. Il est revenu par des mots dans la boîte aux lettres. Des petits « je t'aime encore », « pardonne-moi », « je vais la quitter ». Et ensuite, il est resté en bas de chez moi. Jusqu'à 3-4 heures du matin, en bas de chez moi. Et il faisait quoi en bas de chez vous ? Je ne sais pas. Mais c'est angoissant, ça, d'avoir quelqu'un qui reste en bas de chez vous jusqu'à 3-4 heures du matin. Il restait en bas de chez moi jusqu'à 3-4 heures du matin. Mais il vous appelait ? Il m'appelait. Mais vous dites « ben là, pourquoi vous ? » Il me jetait des cailloux à la fenêtre. Il me blindait, du coup, de petits papiers qui déchiraient sur une grande feuille de mots. Ça n'avait aucun sens. Il pleurait comme un bébé assis sur le trottoir. Vous avez commencé à avoir peur ? J'ai commencé à avoir peur quand il m'a menacée, c'est là que je me souviens, de se suicider. Quand on nous dit qu'on est coupable, que potentiellement, à cause de nous, il va se suicider, c'est compliqué. C'est compliqué parce que nous, on ne veut pas. Donc, j'appelle les pompiers. Il m'envoyait des photos sur mon portable de la petite boîte de médicaments en me disant « j'ai tout pris ». On fait quoi ? J'appelle les pompiers. Et donc, je fais garder ma fille par le voisin d'en dessous. Je descends, je fais le tour, je vais voir Willy, je m'assois à côté de lui. Les pompiers arrivent parce qu'entre-temps, j'appelle les pompiers. Et on discute avec lui. Une heure, deux heures. Il me dit « mais tu sais, je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter ». Je dis « oui, tu vas arrêter, mais arrête pour de vrai ». C'est un chantage affectif. C'est un chantage affectif. Et ça a empiré, ça a été plus loin que ça ? Ça a empiré. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis dit « si je me mets à rencontrer des garçons, et si je me mets à refaire ma vie, il va comprendre que c'est fini, et du coup ça sera fini ». Pas du tout. Du coup, je rencontre un jeune homme, une amourette, pas grand-chose. Il a pris ses jambes à ses pieds et il est parti tellement qu'il a eu peur, lui aussi, de ce qui pouvait se passer. Ça veut dire que du moment où il a su que je l'ai fréquenté, ça a empiré. Donc il défonçait ma porte à la secouant, en disant « non, mais de toute façon, je vais monter, que tu fermes la porte à clé, que tu ne sortes pas de chez toi, parce que je ne sortais plus de chez moi, je ne faisais plus les courses. Je restais enfermée chez moi, c'est mon voisin qui sortait faire les courses, qui me disait « c'est bon, il n'est pas là, va promener ta fille, va prendre l'air ». Mais ça ne durait jamais bien longtemps. En plus, pour l'anecdote, j'ai eu le même problème, c'est que sa maman n'habite pas loin. Du coup, moi, j'appelle les gendarmes, les gendarmes se déplacent. Mais oui, je vais voir ma maman. Il n'y avait rien à prouver. Il n'y avait rien à prouver. Et alors, c'est allé jusqu'où, cette histoire ? C'est allé jusqu'à ce qui sature ma boîte vocale. Je ne sais pas combien on peut mettre de messages sur une boîte vocale, mais j'éteignais mon portable pour être tranquille, je l'ai rallumé. Quand j'écoutais mes messages, ça me disait « message saturé ». On ne pouvait plus m'envoyer des messages tellement qu'ils m'en envoyaient. Et puis, on ne me aurait dit rien, en plus, pour pleurer ou pour hurler. Dans un délire total de je ne sais pas quoi. Et je vous demandais jusqu'où s'est allée cette histoire ? Déjà, j'ai fait beaucoup de dépôts de plaintes, moi aussi. C'est ce que je disais, c'est l'enfant du quartier. Il a grandi dans ce tout petit village, tout le monde le connaissait, tout le monde le voyait super gentil et super bienveillant. Et moi, quand je me suis présentée comme l'inconnu qui va à la gendarmerie pour lui dire « non, ce monsieur est méchant ». Enfin, il est dangereux, en plus, parce qu'il est tous les soirs en bas de chez moi, il est tous les soirs en train de me menacer. On ne m'a pas écoutée. On ne m'a pas écoutée, on ne m'a pas entendue et on m'a limite pris pour une folle en me disant « non, mais c'est vous, laissez-le tranquille ». On m'a répondu « changer de numéro de téléphone » ou « déménager ». Est-ce qu'à un moment, vous avez été crue ? Alors, j'ai été crue une fois quand j'ai failli être coupable. C'est-à-dire ? C'est bizarre, non ? C'est-à-dire ? Donc, j'ai déménagé. J'ai fini par déménager au bout d'un an où, du coup, ça n'allait plus du tout. Je pars à une heure et demie, voilà, je pars loin et il me retrouve. Et il vient à sept heures et demie du matin, j'étais là. Donc, il rentre chez moi à grands coups de pied dans la porte à sept heures et demie du matin. Il me réveille en quincafonie totale, en hurlant « je vais te tuer ». De toute façon, c'est fini. C'est où maintenant tu repars avec moi ou tu ne repars pas. Il a serré mon canapé, c'est-à-dire des grands coups de couteau sur mon canapé. De toute façon, il n'y a que deux possibilités. Et du moment où il est rentré dans la chambre à ma fille, j'ai fait ce qu'on appelle un blackout. Je lui ai sauté dessus. Je lui ai sauté dessus. J'ai très peu de souvenirs. Pour vous dire à quel point j'ai très peu de souvenirs, c'est que j'ai le flash de moi dans le salon, alors qu'on était dans la chambre de ma fille, en train de prendre ce fameux gaz lacrymogène, pistolet à propulsion lacrymogène. Et je suis retournée dans la chambre et j'en ai vaporisé de partout. Et je me suis vaporisée de la lacrymogène de partout. Ma fille en a pris, j'en ai pris, tout le monde en a pris. Il est parti sur ça. Je pars dans la salle de bain, je ne savais pas forcément qu'il ne fallait pas mettre de l'eau tout de suite sur les yeux. Ça m'a brûlée, mais c'était une catastrophe. Je récupère ma fille, je pars en catastrophe, moitié en pyjama, enfin en catastrophe. Avec ma fille dans les bras, je pars chez une amie. Et de là-bas, elle a appelé les gendarmes et les pompiers. Ça a été la fin ? Les gendarmes m'ont refait revenir chez moi. Les gendarmes m'ont demandé, je me fais escluder par les pompiers, ils me demandent de revenir sur les lieux. Lui a croisé les gendarmes. En fait, il a attendu que les gendarmes montent chez moi. Parce que forcément, les gendarmes, ils prennent en photo. Ils regardent, il y avait un gros trou dans le mur qu'il a fait avec ma tête. Donc j'avais des points de suture dans le crâne. Les gendarmes et ce monsieur se sont croisés. En fait, du moment où les gendarmes sont montés chez moi, donc il m'a vu remonter avec les gendarmes, lui, il est parti. Il a fait le médecin, la police. Mais attendez, vous me dites tout à l'heure, vous avez failli être coupable, vous. Oui, mais c'est là. C'est là ? C'est là, c'est-à-dire ? Il est allé porter plainte ? Il est allé porter plainte ? Et pourquoi ? Contre elle, pour violence ? Pour violence aggravée, avec pistolet à propulsion lacrymogène. Il a dit que c'était lui, enfin que vous, c'était vous qui l'aviez attaqué, quoi. Je n'osais pas y croire, en fait. Oui. Et vous n'êtes pas bagarré physiquement, en fait. C'était de ma faute. Il a eu des échymoses, un petit doigt cassé. Et puis il devait avoir les yeux comme ça, quand même. Oui, voilà. Voilà, à cause du gaz lacrymogène. Mais c'est dingue qu'il puisse raconter ça, alors que vous, il y avait hits antécédents. C'était très bien fait, parce qu'il a attendu. C'est quand même le monde à l'envers, cette histoire. C'est hallucinant. C'est la manipulation jusqu'au bout. Tout le monde n'a pas été dupe. Ils n'ont pas été dupe, les autorités. Non.